Dans la suite de son excellence, M. l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, Gilbert Naïa Nabina, à la FECOFA ce mercredi 2 août 2023, le président mondial du réseau international francophone pour le sport, RIVS en sigle, M. Justin Anziane, des nationalités ivoiriennes, a saisi l'opportunité de l'audience leur accordée par le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambin Sélé Loutou, pour installer le représentant pays en République démocratique du Congo de son organisation mondiale, le RIVS, entendez, les réseaux internationales francophones pour le sport. Il s'agit de M. Honoré Loango Boelua Baindafé, membre du CONOR de la FECOFA. Justin Anziane, président mondial du RIVS, est revenu en diagonale sur la quintessence de son organisation mondiale, les réseaux internationales francophones pour le sport, spécialement en cette période où la République démocratique du Congo organise le 9e jeu de la francophonie. C'est une plateforme internationale qui est née il y a 4 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dont la mission regalienne est la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Le réseau existe notamment dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, et le 5e pays qui vient d'abriter le réseau, c'est bel et bien la RDC. Et M. Longo aura une lourde tâche, laquelle tâche est de pouvoir impacter tout naturellement via cet outil qui est le RIVS, les acteurs sportifs, tout sport confondu au niveau du pays, au niveau de la RDC. Et il est important aussi de signifier que le cœur de cible de cette organisation, c'est bel et bien les sports méconnus, les sports qui n'ont pas assez de visibilité. Et c'est aussi en termes de régulation, la formation, l'orientation et surtout la coopération pour la renaissance et puis pour une reconversion aisée de tous les acteurs sportifs en fin de carrière. Donc M. Longo aura la lourde tâche de nous représenter dignement et officiellement ici en RDC et donc c'est lui le premier responsable du RIVS dans ce pays qui habite beaucoup plus de locuteurs de la question de la francophonie. Mais on va dire qu'on est là pour tout le monde. En réalité, le RIVS n'existe pas que pour le sport roi qui est le football. Le RIVS travaille pour tous les acteurs sportifs et tout sport confondu. Alors normalement, il ne devrait pas avoir d'amalgame ou de difficultés parce que toutes les organisations qui travaillent pour la question et la promotion du sport sont censées favoriser et être avec nous dans le cadre de la promotion de la langue française qui d'ailleurs est un outil qui est petit à petit en train de se positionner auprès des institutions internationales sportives. Et vous allez remarquer qu'au niveau de la francophonie, nous avons des institutions comme la Confégesse, la Confémen et autres qui travaillent au plus haut niveau sur la question sportive et sur la question de la jeunesse. Mais ce sont des organisations qui restent, des institutions politiques et qui impactent les ministères et des personnes au plus haut niveau de l'État. Mais nous sommes impliqués et engagés depuis un certain nombre d'années sur la question de la francophonie de proximité, la francophonie de l'avenir qui a besoin d'aller au plus bas niveau, qui a besoin d'aller chercher les difficultés que rencontrent toutes ces personnes-là qui veulent faire du sport ou qui font du sport leur profession et donc le RIFS se positionne à l'effet de pouvoir donner envie aux différentes envies des acteurs sportifs. Le repromis du jour de ce mercredi 2 août 2023, Honoré Loango Boelua Baindafé, dorénavant représentant RIFS RDC, n'a pas caché sa satisfaction au terme de cette nouvelle élévation, non seulement en dignité, mais aussi en responsabilité. Il le témoigne lui-même et promet de mener à bon port les activités du réseau international francophone pour le sport en République démocratique du Congo. Vraiment c'est un honneur non seulement pour moi-même, mais aussi un honneur pour la République démocratique du Congo qui vient d'accueillir le réseau international francophone pour le sport. C'est vraiment un motif de fierté, mais également un motif de fierté pour le comité de normalisation de la FECOFA parce qu'un de leurs a été choisi comme représentant international du réseau international francophone pour le sport en RDC. Effectivement c'est une mission lourde, mais nous croyons que nous allons réussir cela avec la participation de tout le monde. Nous avons déjà une feuille de route que nous allons essayer de suivre et dans les jours à venir nous ne manquerons pas de vous communiquer les différentes activités que le RIF pourra organiser en RDC. C'est également une occasion pour nous de remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. C'est par lui que nous avons été contactés et nous remercions également le président mondial du RIF qui est actuellement en RDC dans le cadre du jeu de la francophonie. Et encore une fois merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...